Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Alaves contre Réron c'est un match qui a lieu ce vendredi 10 mai 2024 à 21h pour le compte de la 35ème journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024 Alaves c'est le 11ème du classement qui reçoit Réron, le 2ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les stats de ces deux équipes on verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 7 au classement on a donc Alaves qui est 11ème avec 41 points en 34 matchs 11 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 32 buts marqués, 38 encaissés, moins 6 de différence de but bon il reste plus beaucoup de matchs de championnat c'est vrai qu'il y a 38 journées je dirais qu'Alaves, bon bah ils ont quasiment assuré leur maintien on va dire pour la qualification pour les prochaines Coupes d'Europe ça va être très compliqué pour Alaves ils sont un peu loin quand même des places qualificatives pour les prochaines Coupes d'Europe donc pour l'instant pour moi je pense qu'ils vont pouvoir terminer la saison en roue libre et je dirais peut-être préparer la prochaine saison tout simplement alors de son côté par contre Réron est 2ème avec 74 points en 34 matchs 23 victoires, 5 nuls, 6 défaites, 73 buts marqués, 42 encaissés, plus 31 de différence de but Réron est 2ème avec 1 point d'avance sur le FC Barcelone ils les ont battus à la dernière journée ce qui fait qu'ils ont repris la deuxième place du classement et après ils ont 7 points d'avance sur l'Atletico de Madrid donc il ne reste que 4 matchs à jouer, il reste 12 points possibles donc bon, ils sont quand même bien partis, ils ne peuvent plus aller chercher le Real Madrid qui est déjà champion, mais voilà, ils sont quand même bien partis pour aller jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine au niveau des meilleurs marqueurs, on a le meilleur marqueur côté Réron de Liga qui est Dovbic avec 20 buts, après pour Alaves on a Omorodion 9 pour Aaron Stuhani et Savignon avec 8, ensuite Portou 7, Tzikankov 6 Martin 5, pour Alaves on a Rioja avec 5 après il y a des joueurs 4-3-2, 1 but pour les deux équipes pour les meilleurs passants on a Kuto de Réron avec 9 Gutierrez-Savignon 7, Dovbic-Garcia 6, Portou 5 et ensuite les meilleurs pour Alaves c'est Guridi, Rioja et Vicente avec 4 pour Eronia, Tzikankov 4, puis après il y a des joueurs à 3-2 et une passe pour les deux équipes les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues Alaves 4 victoires, 2-0, 4 défaites, 8 buts marqués, 7 buts encaissés puis c'est une différence de buts, ils ont beaucoup de mal à marquer des buts ils ont marqué que 8 buts dans les dix derniers matchs mais ils ont surtout marqué 6 dans les trois derniers matchs et ils n'en ont pas encaissé, c'est 3 victoires sur les trois derniers matchs c'est une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment chez eux ils restent sur un 3-0 contre Celta Vigo 2-0 contre l'Atletico de Madrid qui est quand même 4ème du classement sinon ils ont perdu un 0 contre la Real Sociedad et ils ont gagné un 0 contre le Rayo Vallecano et fait un partout contre Mallorque donc sur les cinq derniers matchs à domicile c'est quand même 3 victoires, un nul et une défaite et 3 victoires sans prendre de buts Rayron de son côté sur les dix derniers matchs c'est 6 victoires, aucun nul, 4 défaites, 21 buts pour 13 comptes plus 6 de différence de buts Rayron vient d'enchaîner 3 victoires d'affilée également dont 2 victoires en marquant 4 buts et cette belle victoire contre Barcelone 4-2 qui leur a permis de récupérer la deuxième page du classement à l'extérieur ils restent sur une victoire à la Spalmas 2-0 avant ils avaient perdu 3 à Atlético de Madrid 1-0 à Retafe 1-0 à Mallorque et 3-2 à Atlético Bilbao donc avant cette victoire à la Spalmas c'est vrai qu'ils ont enchaîné beaucoup de défaites à l'extérieur il va falloir voir si justement ils restent sur leur lancée au niveau des compos d'équipe et tactique pour Alaves on aurait du 4-2-3 un gardien Sivera défense Tenaglia Apkar Marin Lopez milieu de terrain défensif Benavides Blanco milieu offensif Elie Vicente Guridi Simeone et attaquant Garcia et pour Erron on aurait du 4-5-1 avec gardien Gazaniga défense Gutiérrez Blink Lopez Garcia milieu de terrain Savio Herrera Garcia Martin Tsigankov et attaquant Dovbic donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes bon pour Alaves il n'y a quasiment plus rien à jouer mais par contre pour Erron c'est quand même de jouer la deuxième place du classement et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 10 mai 2024 à 21h pour le match de la 35e journée du championnat d'Espanliga saison 2023-2024 Alaves le 11e du classement reçoit Erron le deuxième voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo t'es le 3 dernier en en 3 en